Au programme du Daily de ce 19 avril, on va partager la liste des meilleurs studios de jeux vidéo selon Metacritic. On enchaînera avec les plans de l'Ariane, que deviennent-ils après Baldur's Gate 3 ? Et on terminera avec The Witcher, la série Netflix tire bientôt sa révérence. Le Daily, c'est parti ! On la tient, la liste suprême des 15 meilleurs studios de jeux vidéo de l'année. Tout ça sur la base des scores de leurs 3 derniers jeux sur Metacritic. Et c'est le Twittos Bison qui nous a concocté un joli graphique. N'ont pas été pris en compte les remasters, les extensions, les DLC, les jeux mobiles et la VR. A savoir, avant toute chose, que certains éditeurs comme Nintendo, Capcom, Square Enix, Bandai et Namco n'ont pas d'équipe de développement distincte très claire. Le personnel change beaucoup. Bref, on ne vous fait pas plus attendre et vous ne serez pas surpris d'apprendre que Nintendo domine la liste. L'entreprise se distingue grâce aux studios affectés aux séries Super Mario et Legend of Zelda qui ont respectivement atteint les scores de 95,7 et 94,7 sur 100 sur Metacritic. Super Mario Wonder a su faire preuve d'une réalisation exceptionnelle et c'est probablement le jeu de la franchise le plus mémorable de ces dernières années. Quant à Tears of the Kingdom, c'est tout de même la suite d'un jeu légendaire et même si c'est forcément moins culte que le premier volet, la formule a réussi à faire passer Breath of the Wild, un des meilleurs jeux de tous les temps, pour un brouillon. Le podium est aussi occupé par Rockstar Games ce qui, grâce à Red Dead Redemption 2, GTA V ou Max Payne, obtient une moyenne de 93. A la quatrième place et à juste titre, on retrouve l'Arian Studios qui a brillé cette année grâce à Baldur's Gate 3 qui ne cesse de décrocher des prix et puis on le rappelle, le studio est aussi à l'origine de l'excellente série des Divinity. La cinquième place, c'est Playground Games qui l'occupe avec la saga Forza Horizon à elle seule. Il faut dire que le dernier volet est quand même une masterclass. La formule est au top de sa forme, le Mexique est un super terrain de jeu, le contenu est gargantuesque et les graphismes sont magnifiques. On vous la fait courte, les autres places sont occupées par From Software avec Elden Ring, Naughty Dog avec The Last of Us et Uncharted, mais il y a aussi, comme on pouvait s'y attendre, Capcom, Sony Santa Monica, CD Projekt, Arkane ou encore Insomniac. La petite surprise, c'est probablement Retro Studios, une filiale américaine de Nintendo, surtout connue pour son travail sur les séries Metroid Prime ou Donkey Kong Country. Sur Reddit, ça c'est sharp, il y en a qui trouvent que 4 places pour Nintendo, c'est un peu trop, et que les jeux vidéo sont systématiquement surévalués par les critiques quand d'autres déplorent plutôt l'absence de certains studios comme Remedy et Super Giant Games. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce classement, on a très envie de le connaître. Avant de passer à la suite, on a une belle nouvelle à vous partager, The Wolf Among Us est toujours en vie. Le jeu est toujours en cours de production chez Telltale et voilà 4 nouvelles captures d'écran qui le prouvent. C'est Geoff Keighley, l'animateur des Game Awards, qui a partagé la nouvelle, la DA est toujours fidèle au premier volet et on peut rapidement voir le héros Bigby en train d'explorer Fable Town et même d'enquêter sur une scène de crime. On commençait un peu à désespérer, il faut rappeler que le jeu devait quand même sortir en 2019 à la base et Telltale a depuis connu pas mal de déconvenus jusqu'à une récente vague de licenciements en 2023, mais le studio a fait la promesse, le travail continue. Si vous rêvez encore de Baldur's Gate 3 la nuit et que tout ce qui vous intéresse dans ce monde, c'est de savoir ce que prépare l'Ariane Studios pour la suite, voilà à quoi vous attendre. Le studio a annoncé qu'il travaillait sur deux nouveaux projets basés sur ses propres licences. On rappelle le mois dernier, Sven Wink, le patron de l'Ariane, a déclaré que le studio s'éloignait complètement de l'univers Donjons et Dragons pour se consacrer à autre chose. Après 6 années passées dans les Royaumes Oubliés et de nombreuses discussions, le boss dit vouloir développer ses propres propriétés intellectuelles et on espère bien que Divinity est dans le lot. Bon, il n'y a pas plus de détails à se mettre sous la dent, ils précisent qu'ils n'en sont encore qu'au début des projets et promettent quand même que les sensibilités qui ont donné naissance à Baldur's Gate 3 sont bien vivantes ici, au château de l'Ariane, pour reprendre ses termes. Ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que Wink a l'air super confiant, il estime bosser sur le meilleur projet que l'Ariane ait vu à ce jour et étant donné la qualité de Baldur's Gate 3, c'est pas rien. Quelques semaines plus tôt, le PDG a lâché quelques indices sur le ton de la prochaine aventure, ce sera grosso modo assez familier mais différent, ce qui veut tout dire et rien dire à la fois et il a aussi dit que le ton, le style, la façon de faire sont pour nous certainement nouveaux et je pense très attrayants. Pour l'instant, l'Ariane travaille toujours sur la prochaine mise à jour de Baldur's Gate 3 qui ajoutera des fins maléfiques améliorées au jeu et commencera d'ailleurs à introduire des outils de modding officiel. Eugene Evans, l'un des vice-présidents seniors de Hasbro, a juste lâché qu'il espérait ne pas avoir à attendre 25 ans comme ce fut le cas entre l'épisode 2 et 3. On va donc rester très patient et à l'affût des prochaines infos sur les projets de l'Ariane. Et avant de conclure sur notre dernier sujet, on vous partage la grosse annonce de la semaine, Kingdom Come Deliverance est enfin de retour, et bien plutôt que les fans ne l'auraient imaginé. Le second volet verra le jour en fin d'année, il s'agit de la suite directe au premier titre qui sera dispo sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. C'est donc un Henri de Scalice plus déterminé et téméraire que jamais qui sera de la partie. La bande-annonce officielle et les commentaires des développeurs promettent quelque chose de bien plus grand et splendide que ne l'était le premier jeu. Les développeurs s'aventurent même à dire que les villes sont trop grandes. Les forêts, qui étaient l'une des forces du premier opus, ont bénéficié d'un soin particulier afin de pousser davantage les joueurs à les explorer dans leur moindre recoin. Les employés de Warhorse Studios sont unanimes, les joueurs seront surpris de voir la pléthore de choix qui s'offriront à eux. Avec de telles promesses, difficile de ne pas s'attendre à un résultat des plus grandioses et épiques. La fin est proche pour la série Netflix The Witcher. Le service de streaming a officiellement renouvelé la série pour une cinquième saison, qui sera la dernière. Netflix a annoncé la nouvelle sur To Doom et ajoute que les saisons 4 et 5 seront tournées l'une après l'autre. La production de la saison 4 étant déjà en cours au Royaume-Uni. Les deux dernières saisons de The Witcher sont destinées à adapter les trois derniers livres de l'auteur Andrei Sapkowski, à savoir Baptême du Feu, La Tour de l'Hirondelle et La Dame du Lac. Et on se doute qu'elle ne dirait pas le contraire, mais la showrunneuse Lauren Schmidt-Isrich promet une conclusion épique et satisfaisante à la série. On le rappelle aussi, la saison 4 introduira un nouvel acteur dans le rôle de Geralt de Rive, Liam Hemsworth, qui reprendra le costume d'Henri Cavill à la fin de la saison 3. Du coup, si vous n'êtes pas trop fan du type, vous n'aurez pas à le voir trop longtemps à l'écran. En tout cas, ici, on a très hâte de voir à quoi ressemblera le nouveau Geralt sous sa perruque blonde. Laurence Fishburne, star de Matrix dans le rôle de Morpheus, rejoint également le casting de la saison 4 dans le rôle de Régis, un chirurgien barbier avisé au passé mystérieux. Et selon le communiqué officiel de Netflix, la saison 4 suivra le nouveau trio de Geralt, Yennefer et Ciri, pendant qu'ils devront traverser un continent ravagé par la guerre et ses nombreux démons. Les producteurs exécutifs avaient déjà annoncé que la saison 4 comporterait une transition assez méta vers le Geralt de Hemsworth après le départ de Cavill. Difficile pour le moment de savoir ce que ça veut dire exactement. Pour le moment, pas de date de sortie prévue, mais ça ne devrait pas tarder. Pendant ce temps, le travail sur The Witcher 4 se poursuit à un rythme soutenu. Les deux tiers du studio travaillent actuellement sur le projet. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si de votre côté, vous êtes toujours hypé sur la série ou si vous étiez attaché à Henry Cavill et que du coup, avec le changement, c'est ciao. Le délit, c'est fini, mais avant de se quitter, on passe au sondage. Hier, on vous demandait votre estimation sur l'année de sortie de Fallout 5. Résultat, 28% pensent que le miracle surviendra après 2033. 31% misent plutôt entre 2028 et 2029. 22% d'optimistes votent pour 2026-2027. Et 5% misent sur 2031 à 2032. Voilà notre question du jour. Allez-vous suivre la saison 4 de The Witcher ? Réponse 1, oui, grave. Réponse 2, je m'en fous. Réponse 3, non, la série m'a déçu. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Merci à Pauline d'avoir éligé ces 3 délits. Le délit, c'est fini. Rendez-vous lundi. Abonnez-vous. ... ...